Salut et bienvenue dans Bref de Taverne. Aujourd'hui, on est avec le duo Blin-les-Ours. Salut vous deux ! Salut Norbert, ça va ? Ça va bien ? On est au Festival Interceptique de Lorient. Première fois pour vous, c'était en 96. Ça vous fait toujours quelque chose de venir à l'Orient ? Ça fait quelque chose de se dire, ça fait 18 ans qu'on est venu pour la première fois. C'est ça ? C'est ça. 18 ans, ouais. Ça fait super plaisir toujours de venir ici pour la troisième, quatrième fois, je ne sais pas. Quatrième. Oui, parce qu'avec Claire, vous connaissez depuis quand même un petit moment maintenant. Presque 20 ans. 20 ans ? Vous avez été à l'école pratiquement ensemble ou pas ? Eh bien oui, on peut dire ça puisqu'on a fait la fac ensemble. Donc fac de Breton à Rennes ensemble. Ouais. Et donc les débuts, c'était avec Ems Averian ou un tout petit peu avant ? Non, avec Ems Averian. Avec Ems Averian, vous avez démarré ? C'est à Rennes en 95. Voilà. On a démarré en 95. Donc Guillaume jouait déjà avec les deux autres Guillaume. Avec les quatre autres de la Vande, on était cinq. Ça s'appelait Guillaume. Et puis je suis arrivé. Jusqu'à la rencontre avec Claire en février 95 et les premières dates 5 avril de 95. Donc au moins vous avez arrivé. Ouais. Bah c'était une grande époque déjà parce que vous avez pas mal tourné avec Ems Averian. Ouais. Jusqu'en 2007, on a fait combien de dates ? Au moins, enfin bon c'est relatif, 200, 300, 300 dates. On est passé professionnel grâce à ça. Et c'est vrai que maintenant, bah du coup, c'est la formation duo, parfois un peu en quintette avec quelques invités, notamment un CD que vous avez fait en 2012. C'est ça. Ouais. Et donc ouais, on joue principalement en duo et ça arrive de temps en temps, les organisateurs, des organisateurs qui veulent la formation qu'il y avait sur le CD. Donc avec les trois invités du CD, Benjamin Goudédran, François Nézoméran, François Ballot en plus. Voilà, donc ça arrive de temps en temps qu'on joue tous les cinq. ... 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 Du coup à la maison en Pays-Nantais ? Ah oui ! Forcément ! Ah oui ! Au moins en Pays-Nantais, et puis Proust et Affinités, si ça se trouve, mais a priori en Pays-Nantais. Au moins en Pays-Nantais, ça c'est sûr. Bon, bah ça c'est bien ! Avec les copains qu'on croise régulièrement, avec qui on a des affinités, et puis voilà, les copains à position. Donc là, ce soir, vous jouez à l'Espace Bretagne, en duo cette fois-ci. Donc, c'est vrai que ça fait plusieurs fois que vous me disiez que vous jouez, en fait, sur le Festival de Lorient ? Ouais, bah la première fois, donc c'était 96 à Musée Averrienne, et puis là, je crois que c'est la troisième année. En fait, de 96 à 2012, on n'avait pas joué à Musée Averrienne, et c'est Thomas Moisson qui nous a permis de revenir. Voilà, on n'avait plus remis les pieds ici. Et en fait, Thomas nous a fait venir, depuis toute l'équipe du Festival, je crois que c'était, justement, 2012, et puis c'était l'occasion de la sortie du CD, donc on avait joué en duo, au Caen Bretagne. 2013, l'année dernière, on a joué en quintette le soir, au Caen Bretagne, et puis voilà, alors on jouait ensemble. Musique Avec Album Trad, qui produit, du coup, produit ou distribué... Parce que c'est vrai qu'à l'heure actuelle, l'édition et la distribution des CD, c'est quand même un peu compliqué dans le milieu de la musique bretonne, non ? Vous, ça s'est bien passé ? Très bien. Oui. Oui, ça va. Bon, maintenant, c'est vrai que l'album Trad, c'est de la vente sur internet, en très, très grande majorité. Après, nous, c'est vrai que maintenant, on en vend beaucoup au Club du Camion, comme on dit, c'est-à-dire à la fin des V16. Et voilà, c'est surtout bien, c'est surtout bien à ce moment-là, je crois. Enfin, il a quand même co-produit le CD. Mais oui. Non, bah c'est bien, effectivement. Bah écoutez, on va vous souhaiter bon courage pour ce soir, et puis à bientôt sur les planchers du Fishnose. Très bien. Salut Norbert ! Salut à tous ! Salut Norbert ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501